Et ça va toutes et à tous c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter une manipulation qui fonctionnait avant le DLC et qui fonctionne toujours. Cette manipulation va vous permettre de dupliquer un véhicule toutes les deux voire trois minutes environ, ce qui vous permettra de gagner plusieurs millions de GTA dollars en quelques minutes et ce extrêmement facilement. Enfin bref, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, vous avez l'habitude du blabla de youtubeur, n'hésitez pas non plus à checker la description, il y a pas mal d'informations importantes, notamment le lien pour télécharger mon application qui regroupe tous les glitchs fonctionnels. Enfin bref, checker la description et c'est parti pour les prérequis, let's go ! Comme pour tous les glitchs, vous aurez besoin de certains prérequis pour réaliser cette manipulation. Pour le premier prérequis, vous aurez besoin d'avoir des véhicules à perdre, cependant attention, ces véhicules à perdre, ce ne peut pas être n'importe quoi, puisqu'il faut que ces véhicules soient commandables via le club de motards. Par conséquent, il faut que ce soit soit des motos, soit des quads. Par ailleurs, je vous déconseille vivement de mettre ces véhicules à perdre dans votre QG de motards, car si c'est le cas, la manipulation risque de ne pas fonctionner. En plus de véhicules à perdre, comme c'est un glitch de duplication, vous aurez besoin de mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer dans un garage. Ce peut être le garage du complexe, ce peut être le garage du casino, ce peut être le garage de l'arcade ou même encore le garage de l'arène. Ces 4 garages-là fonctionnent. Malheureusement, le garage de la boîte de nuit et les autres garages ne pourront pas fonctionner pour ce glitch. Je tiens aussi à préciser que si vous souhaitez faire de l'argent avec la duplication, il faudra impérativement dupliquer un véhicule qui a été customisé au maximum et si possible transformé. Car si jamais ce n'est pas le cas, votre duplication ne vaudra pas cher du tout. Et enfin, l'avant-dernier prérequis pour réaliser cette manipulation, c'est que vous devrez mettre votre accès véhicule en passager. C'est vraiment très important. Si vous ne le faites pas, vous aurez très peu de chances de réussir la manipulation. Comme vous l'avez compris, il y a un dernier prérequis. Et oui, c'est un glitch de duplication. Du coup, il faut pouvoir sauvegarder la duplication. A l'heure actuelle, il y a 3 méthodes différentes. La méthode la plus connue consiste à utiliser tout simplement un centre d'opération mobile avec en module 3 un dépôt de véhicule personnel. Encore une fois, je tiens à préciser, c'est une méthode. Il y en a 2 autres qui existent que je vais vous citer maintenant. Pas besoin d'avoir les 3. Il suffit juste que vous en ayez une pour sauvegarder la duplication et ce sera bon. La deuxième méthode un petit peu moins connue, c'est tout simplement en utilisant un garage de fonction, c'est-à-dire les garages de la tour de PDG avec des emplacements vides et l'atelier de customisation dans votre tour. Et enfin, la dernière méthode qui est beaucoup moins connue consiste tout simplement à mettre les véhicules à perdre dans des garages normaux, c'est-à-dire des garages simples, des garages d'appartement ou des garages de maison. Et pour sauvegarder la duplication, vous aurez juste à rentrer la duplication dans le garage d'où provient le véhicule à perdre. Mais ça, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Enfin bref, une fois que vous avez donc tous ces prérequis, il vous en faut un dernier. C'est tout simplement un ami pour réaliser cette manipulation. Et maintenant, vous êtes prêt pour réaliser la manipulation, alors c'est parti pour les étapes. Let's go ! Dans un premier temps, vous et votre ami allez vous rendre devant votre bunker. Une fois ceci fait, vous allez commander un véhicule qui a minimum deux places et vous allez tous les deux monter dans le véhicule. Une fois ceci fait, vous allez rentrer tous les deux avec le véhicule dans le bunker pour pouvoir réaliser la manipulation. Une fois que vous êtes dans le bunker, vous allez bien évidemment vous assurer que votre accès véhicule soit bien sur passager. C'est vraiment très important, même si ça peut paraître complètement un détail. Donc regardez, vous ouvrez votre menu d'interaction, vous allez tout simplement dans véhicule et vérifier que votre accès véhicule est sur passager. Si tel est le cas, alors à ce moment-là, vous allez tout simplement vous éloigner et vous allez vous mettre face à la porte de sortie. Ce que vous allez devoir faire est très simple. Vous allez devoir foncer avec votre véhicule vers la porte de sortie et une seconde ou deux avant de toucher et d'atteindre la porte de sortie, vous allez devoir faire start en ligne, activité et lancer une activité créée par Rockstar. Si vous réussissez la manipulation, vous devriez tout simplement voir que derrière votre menu de start, votre véhicule continue à avancer. Puis vous aurez un écran noir comme si vous sortiez du bunker, c'est tout à fait normal. Donc regardez, je fonce vers la porte. Juste avant de l'atteindre, je fais tout simplement start en ligne, activité, joue activité, créée par Rockstar. Et personnellement, je lance une course casse-cou, mais vous pouvez lancer bien évidemment d'autres activités. Si vous avez réussi la manipulation, votre ami devrait être bloqué sur un écran noir. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à recommencer la manipulation depuis le début. C'est soit que vous n'avez pas mis votre accès véhicule sur passager, soit que vous avez été un petit peu trop lent pour lancer l'activité. Enfin bref, vous, au bout de quelques secondes, vous devriez soit apparaître dans une activité, à ce moment-là quittez-la, soit apparaître devant votre bunker. Si vous apparaissez devant votre bunker et qu'en bas à droite, vous avez un petit temps de chargement, à ce moment-là, pas de panique, vous lancez une activité et vous allez tout simplement la quitter. Une fois que vous l'aurez quitté, vous n'aurez donc plus le petit chargement en bas à droite. Si bien évidemment, lorsque vous spawnez devant le bunker, vous n'avez pas ce petit temps de chargement, pas besoin de lancer une activité. Enfin bref, une fois que vous avez donc fait ceci, vous allez tout simplement vous rendre à l'aide du moyen que vous voulez, sauf du véhicule devant le bâtiment où il y a le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Pour ma part, moi je vais utiliser le garage du casino, mais comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, vous pouvez utiliser n'importe quel garage à partir du moment que c'est soit un garage d'arène, soit un garage de l'arcade, soit un garage du casino, soit le garage du complexe. Vous pouvez y aller avec n'importe quel moyen, même un glitch de téléportation, vous avez dans la description un lien vers une vidéo qui explique toutes les méthodes de téléportation, bien évidemment. Une fois que vous êtes arrivé devant le garage, où il y a le véhicule que vous souhaitez dupliquer, vous allez ouvrir votre menu d'interaction et vous inscrire en club de motard si ce n'est pas déjà fait. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement commander le véhicule que vous souhaitez perdre. Pour ma part, moi je vais utiliser une Vader, mais vous pouvez utiliser une Fafajo ou autre, on s'en moque. Une fois que vous l'aurez commandé, vous allez voir que ça va vous mettre indisponible quand vous attendez un véhicule, et pour autant, vous n'allez pas recevoir ce véhicule, c'est tout à fait normal. Vous allez donc à ce moment-là rentrer dans le garage où il y a le véhicule que vous souhaitez dupliquer et vous allez devoir le placer d'une certaine manière. Vous allez devoir placer le véhicule que vous souhaitez dupliquer proche de la porte de sortie et il faudra impérativement que les deux portières du véhicule soient bloquées de manière à ce que lorsque vous essayez de monter dedans, votre personnage se téléporte immédiatement à l'intérieur. Pour cela, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, soit vous utilisez des obstacles naturels qu'il y a dans le garage, soit vous utilisez différents véhicules qu'il y a dans le garage pour tout simplement bloquer les portes. Pour ma part, je vais tout simplement utiliser le mur pour bloquer ma portière de droite et je vais tout simplement utiliser un autre véhicule qui se situe dans mon garage pour pouvoir bloquer la portière de gauche. Encore une fois, le principal, c'est juste que le véhicule que vous souhaitez dupliquer soit devant la sortie, le plus proche possible du moins, avec tout simplement les deux portières bloquées. Une fois que vous avez donc bloqué les deux portières, normalement lorsque vous essayez de monter dans le véhicule que vous souhaitez dupliquer, eh bien vous êtes tout simplement téléporté. À ce moment-là, c'est bon. Vous allez donc vous placer sur la porte ou la partie de sortie. Sur le complexe, c'est un cercle. Sur le casino, c'est une porte. Enfin bref, vous vous préparez à sortir par-dessus l'option sortir du garage et vous allez tout simplement devoir appuyer sur Y et croix juste après ou triangle et A juste après. Donc regardez, je fais Y, triangle et croix et si vous avez réussi la manipulation, vous allez tout simplement sortir dehors avec le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Si jamais vous sortez à pied dehors, ça veut dire que vous avez appuyé sur Y ou sur triangle un petit peu trop tard. Rerentrez dans le garage, replacez votre véhicule et réessayez. Si jamais vous ne sortez pas et vous restez dans le véhicule, dans le garage, c'est que vous avez appuyé sur Y ou sur triangle un petit peu trop tôt. Enfin bref, une fois ceci fait, vous allez tout simplement ouvrir votre menu d'interaction. Vous allez aller dans véhicule et vous allez cliquer sur vider véhicule personnel. Ça va tout simplement débugger votre ami. Vous pouvez voir que la plaque de mon véhicule a bel et bien changé. C'est donc bel et bien une duplication propre et mon ami, lui, n'est plus du tout buggé sur un écran noir. À ce moment-là, c'est bon. D'ailleurs, pour information, ce n'est pas parce que votre plaque n'est pas visible que celle-ci n'a pas changé. Croyez-moi, elle a bien changé, même si elle n'est pas visible. Enfin bref, une fois que vous en êtes là, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder la duplication. Alors, c'est parti pour la première méthode. Pour la première méthode, rien de plus simple. Il vous suffit juste d'aller dans véhicule imposant, centre d'opération mobile, demander centre d'opération mobile. Et une fois que vous l'avez reçu, il ne vous reste plus qu'à rentrer la duplication dans votre centre d'opération mobile. La duplication se retrouve donc dans votre centre d'opération mobile. L'original, elle, n'a pas bougé de place. Et s'il y avait un véhicule dans votre centre d'opération mobile, il se retrouve à l'emplacement du véhicule perdu. Donc regardez, hop, il ne vous reste plus qu'à rentrer dedans. Et ça y est, la duplication est terminée. À ce niveau-là, si vous souhaitez recommencer, vous revenez à votre bunker, vous recommandez un véhicule, vous et votre ami montez dedans, vous re-rentrez dans le bunker, et ainsi de suite. Pour la seconde méthode, rien de plus simple. Il vous suffit juste de vous rendre devant le garage de fonction où il y a des emplacements vides, de rentrer dedans tout simplement avec la duplication. À ce moment-là, vous allez avoir une cinématique, puis vous allez apparaître dans le garage de fonction. Une fois dans le garage de fonction, il ne vous reste plus qu'à monter dans la duplication, à faire flèche droite, et à tout simplement modifier une pièce. Si vous ne modifiez pas une pièce via l'atelier du garage de fonction, votre duplication ne sera pas sauvegardée. La preuve étant que si là, j'allais tout simplement sur le cercle bleu, j'aurais tout simplement vu que ma ici transformée n'aurait pas le nom d'une ici transformée, il aurait juste le nom du véhicule perdu, et par conséquent, elle n'aurait pas été sauvegardée. En tant que pièce à modifier, vous pouvez modifier n'importe quoi. Pour ma part, moi, je modifie la plaque, et c'est terminé. Comme pour le centre d'opération mobile, si vous souhaitez recommencer, de nouveau, vous allez au bunker, et vous recommencez tout depuis le début. La troisième méthode, et méthode tout aussi simple que les deux autres, il suffit juste de se rendre dans le garage où il y a le véhicule que vous avez perdu. Je le rappelle, ce doit être un garage normal, donc un garage simple, un garage d'appartement, ou un garage de maison, et il suffit tout simplement de rentrer dans ce garage. Une fois que vous serez rentré dans le garage, et bien la duplication aura été sauvegardée, et ce sera bon. Pour ma part, moi, pour savoir à chaque fois où sont mes véhicules à perdre, j'avais un garage rempli de Vader, un garage rempli de Faggio, un garage rempli de Akuchu, enfin bref, chaque garage avait ses propres motos, et donc quand je commandais une moto, je savais exactement dans quel garage elle provenait. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, je réponds à tous les commentaires dès que j'en ai la possibilité. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace, hooooveur !